Aujourd'hui, c'est l'heure du jugement. Ça y est ? T'as décidé d'arrêter tes conneries ? Bah... non. Dommage. Salut à toi, derrière ton écran. Bienvenue dans Comic-Sone, l'émission qui va te parler comics et cinéma. Et séries télé, parce qu'on parle aussi de séries télé. Et... et c'est tout, c'est déjà pas mal, non ? En fait, vu qu'on parle aussi de séries télé, je me demande si je devrais pas renommer l'émission différemment. Qu'est-ce que t'en penses ? Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Aujourd'hui, nous allons faire un bond dans le futur. Enfin, plutôt dans le passé, parce que je peux pas faire de critique de films qui est pas déjà sortie. C'est logique. Enfin, tu me diras, y'a bien des gens qui font des critiques de films sans les avoir vus. Nous allons faire un tour dans la ville la plus dangereuse de l'univers pour parler de son représentant de l'ordre le plus implacable. Mais comme il n'y a pas eu qu'un seul film... Auprès du grand public, le personnage créé en mars 1977, à la demande de Pipe Mize pour le magazine anglais 2080 par John Wagner, auteur entre autres de History of Ireland, roman graphique qui fut lui-même adapté en 2005 par David Cronenberg avec Viggo Mortensen, Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. On en parlera peut-être trois jours, peut-être pas. Et le dessinateur Carlos S. Guerra n'évoque pas grand-chose d'autre à part... La loi, c'est moi ! Et l'ordre ! Double dérouillé. Double dérouillé. La mort. L'audience est levée. Encore éventuellement ça. Mais pour cette dernière, ça n'a strictement aucun rapport. Mais alors aucun, aucun, aucun rapport. Au XXIIIe siècle, après plusieurs guerres atomiques, la planète n'est plus qu'un désert radioactif appelé la Terre Maudite, où règne en maître des mutants cannibales et autres joyeusetés. Le reste de la population s'est entassée dans des mégalopoles construites sur les ruines des anciennes villes, l'une d'elles recouvrant la totalité de la côte est américaine, Megacity One. Cité état de 400 millions d'habitants, cette mégalopole cauchemardesque est parsemée de gigantesques HLM ou Megablock, capable de contenir des populations de 60 000 habitants en moyenne, ayant un taux de chômage plafonnant autour des 96%, sans parler des crimes en constante augmentation. Suite à l'éradication de la police, incapable de gérer la situation, un nouveau service d'ordre apparu, les juges. Ces derniers ont été créés pour faire régner l'ordre et la loi, et se retrouvent ainsi, pour faire leur boulot correctement, investis des pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs. En résumé, ils sont à la fois juges, jurés et bourreaux. Le juge le plus célèbre et le plus craint, donc le plus impitoyable de Megacity One, est le juge Joseph Dredd. Inflexible, sans compromis, impartial, froid, il n'a qu'un seul maître qu'il sert avec ferveur et dévotion le code de la loi. Juste la froide et parfaite application de la justice, sans sourciller. Et ce, quelle que soit la totale absurdité de certaines lois, parce que la loi, c'est la loi. Les histoires du comic sont courtes, avec des enjeux et des résolutions d'une simplicité enfantine. Tout est juste là pour que le personnage puisse balancer ses banalités au lecteur. Sauf que celle-ci s'accompagne d'actes dictés par un comportement réactionnaire pour le moins effarant. Juge Dredd est un comics à lire au 36ème degré. Si la bande dessinée s'amuse à épingler les dérives de notre société, elle la représente sous des formes complètement déjantées et difficiles à prendre au sérieux. Ainsi, Dredd se retrouve à enquêter sur les JO des obèses, à arrêter une bande de gorilles gangsters mutants, à combattre un robot fan d'Hitler, à lutter contre une nuée de rats volants, ou encore à devenir le shérif d'une colonie lunaire. Cet humour peut toutefois rendre les comics difficiles à appréhender. C'est clair que voir le juge le plus intraitable se coltiner une femme de ménage ou encore un robot qui n'arrête pas de pisser de l'huile, bah... ça peut rebuter. La bande dessinée peut désarçonner par son côté si inattendu et sans intention. Être une critique d'une certaine forme de fascisme, dénoncer ce que pourraient être les dérives extrêmes de la loi, peut ne pas être saisie correctement. Elle souffrira ainsi d'erreurs d'interprétation en raison de cette absence de dédouanement explicite sur les actions de ce personnage et de critiques sur le fonctionnement de l'univers. Même si en situant ces histoires violentes dans le futur, pensaient les auteurs, se produirait un effet de recul. Si de plus la violence venait de l'exercice même de la loi, comme le suggérait Wagner, il y aurait ironiquement une caution morale à celle-là. Élément indissociable du juge, le casque rappelant à la fois la capuche des bourreaux, ou encore le masque des super-héros. Mais surtout poussant jusqu'au bout l'impersonnalité de la justice que le juge se doit d'incarner. Il fait de Dredd un véritable héros sans visage. La tradition du justicier masqué est ainsi faussée. Ici, le masque a pris toute la vie du héros, qui ne vivra plus que dans son ombre. Le casque de Dredd devient dès lors l'attribut mythique du héros. Tout l'interdit qui va peser pendant toute la saga sur son visage, que l'on verra jamais. Jamais ? Jamais. Jamais, jamais ? Non. Même si à certains moments, Dredd est obligé d'ôter son casque, nous ne verrons que la réaction horrifiée des autres personnages, ou bien un sticker de censure collé sur son visage. Joseph Dredd est l'archétype même de la justice, et tout comme la justice dont les yeux sont couverts d'un bandeau, pour qu'elle soit impartiale, et non parce qu'elle est aveugle. Le visage du juge sera dissimulé par la visière de son casque, renforçant son aspect intraitable. Mais Dredd est aussi un héros tragique. Il doit protéger coûte que coûte une société qui le craint, et à l'intérieur de laquelle il ne pourrait s'intégrer le voient ainsi à la solitude. Tragique de par son histoire aussi, clone d'un juge devant juger, et arrêter son propre frère, ancien juge. Wow, ça fait vachement de juges dans une phrase ! Mais également par le fait qu'il soit un héros voué au passage destructif du temps, contrairement à Superman, Batman, ou tout autre super-héros. En effet, la saga se déroule en temps réel, donc une année dans le comics équivaut à une véritable année. La première histoire, publiée en 1977, ayant été située en 2099, celle publiée de nos jours en 2015, se situe donc en 2137 en temps dreddien. D'où le vieillissement du héros, maintenant septuagénaire après plus de 38 ans de service. Bref, il commence à se faire vieux le juge. Dès sa naissance, le juge s'inscrit dans la tradition du vigilantisme américain, qui venait de triompher sur les grands écrans avec l'inspecteur Harry, dont il s'inspire directement, ou encore un justicier dans la ville. C'est quoi le vigilantisme ? Bah, pour faire simple, c'est le fait de faire justice soi-même, de se substituer à la justice de l'État. Sauf que dans le cas de Dredd, il sert l'État en fait. Dredd devint vite le personnage le plus populaire du magazine 2080, apparaissant dans la plupart des 1800 numéros, pour ensuite devenir la star de son propre magazine. Il a été voté meilleur comique britannique et meilleur comique de l'histoire dans les National Comics Awards. La série servit également de tremplin des auteurs devenus par la suite des incontournables, tels que Garth Ennis, Mark Millard, Grant Morrison, et toute la cohorte de la British Invasion qui allait prendre d'assaut les comics books de super-héros. Quelques conseils de comics. Je dirais sans doute l'un des opus les plus labyrinthiques et les plus étoffés de tout qui sort des comics, dont on compte à ce jour plus de 1800 épisodes, ou prog. Ainsi, dans les histoires les plus emblématiques, je te conseille le retour de Rico, programme 30, ou encore La Traversée de Westland, programme 61 à 85, disponible dans l'intégrale Dread, édité par Soleil Edition. Ou encore Mandroid, disponible chez le même éditeur. Pourquoi ? Parce que c'est bon ! Mais nous avons également le cycle du très connu juge Def, programme 140 à 151, et programme 224 à 228. Un juge venant d'un monde parallèle qui considère que tous les vivants doivent être punis, car en fait, tous les crimes sont commis par des êtres vivants. Dans le fond, c'est pas faux. En fait, Juge Dread a été très mal édité en France, faute de popularité. Donc si tu veux découvrir l'intégralité des aventures du célèbre juge, je te conseille fortement de te tourner vers les excellentes éditions anglaises. L'idée d'adapter Juge Dread au cinéma trottait dans la tête des producteurs depuis le début des années 80. Normal, en même temps, après tout, le personnage est une version extrême de l'inspecteur Harry, que la principale référence visuelle était Frankenstein du film La Course à la Mort de l'an 2000, de Paul Bartel, dans lequel nous retrouvons un tout jeune Sylvester Stallone, et qu'il a peut-être été une influence pour la création de Mad Max, mais non. Même si en 1987 apparaît un personnage aujourd'hui culte qui lui ressemble énormément. Alors attention, je ne dis pas que c'est une adaptation de Juge Dread, mais les similarités sont assez troublantes. Nous nous retrouvons dans le futur, la ville cherche un moyen d'endiguer la criminalité galopante, et c'est là qu'intervient Robocop, héros incarnant une justice implacable, intransigeante et froide. Le personnage se retrouve doté d'une armure, avec comme particularité un casque lui masquant les yeux, rappelant la justice impartiale, et les deux univers sont très marqués par un humour second degré. Mais toujours pas d'adaptation officielle, même si des noms comme Arnold Schwarzenegger, David Fincher, Richard Donner ou encore Tony Scott furent associés au projet sans que rien ne se fasse. Puis arrive l'année 1995, Juge Dread, qui aurait dû être réalisé à la base par Marco Brambilla, l'homme à qui l'on doit le très bon Demolition Man, et la mini-série Dinotopia. Tentant la merde de venir, il a dit « bon bah je me casse ». Le fut finalement par Danny Cannon, connu à l'époque pour... bah... pas grand chose en fait. Il travaillera par la suite sur « Souviens-toi l'été dernier 2 » ou encore « Goal ». Au casting de Juge Dread, nous retrouvons Sylvester Stallone, incarnant le célèbre juge, Armand Hassent, incarnant Rico, Max Van Silo, incarnant le juge Fargo, Diane Lane, incarnant le juge Hershey, et Rob Schneider, incarnant le sidekick Fergie. J'ai une question d'ailleurs pour la personne l'ayant choisi. Pourquoi ? Nous sommes dans le futur donc, avec tout le bonheur que ça comporte. C'est-à-dire des heures radioactives, mégalopoles, les juges, mutants, etc. Accusé du meurtre d'un journaliste, Dread doit prouver son innocence. Il découvre qu'en fait, il est donc un clone, et que son ancien coéquipier et ami Rico est en fait son frère de clonage. Un gros clon quoi ! Mais il découvre également que c'est ce dernier qui est à l'origine de ces mésaventures, et que son but est de prendre le contrôle de la ville. Dread va tenter de l'empêcher, avec l'aide du juge Hershey et d'un coéquipier inattendu, Fergie. Dread va-t-il réussir à sauver la ville ? Pourra-t-il juger son frère ? Va-t-il réussir à ne pas tuer Fergie avant la fin du film ? Est-ce une bonne adaptation ? Est-ce un bon film ? Le juge Dread est un film d'action science-fiction buddy movie plutôt agréable à regarder. Les effets spéciaux, quoiqu'un peu datés, sont respectables ? L'histoire est intéressante, la réalisation est très correcte, les acteurs remplissent leur rôle, la bande originale d'Alan Silvestri est réussie. Bon, je dois t'avouer que pour une raison inexplicable, j'ai une certaine affection pour ce film. Peut-être parce qu'il y a Stallone, peut-être parce que c'est de la SF, ou peut-être parce que c'est de la SF avec Stallone, je sais pas. Le film pourrait presque être une réussite s'il ne comportait pas une erreur majeure. Rob Schneider. Il cabotille, il fait tout le temps n'importe quoi, il est exasperant au possible, et on n'a qu'une envie, c'est que Dread le juge. Définitivement. Et malheureusement, c'est par son personnage que le spectateur est introduit dans cet univers. Bref, un film de SF avec une direction artistique irréprochable et une histoire prenante, mais dont le potentiel est gâché par une trop grande présence de comédies de bas étage. Après, quand on parle d'adaptation... Dans sa structure globale, le film tend à offrir une lecture sérieuse et noire de son personnage. L'histoire combine ainsi deux arcs narratifs des comics. Le premier est celui consacré à Rico, frère de Dread, jugé par ce dernier qui revient se venger. Ce personnage aurait permis de pouvoir explorer l'homme derrière le casque et ses potentiels failles. Et confronter deux conceptions de la justice au sein d'un affrontement fraternel est une excellente base narrative. Le second arc est sur le juge Cole. Ce dernier mettra sur pied un complot afin de condamner Dread et avoir le champ libre pour instaurer une nouvelle justice. Là encore, c'est le principe de confrontation des notions de justice qui est très intéressant et le thème central. Visuellement, le film est extrêmement fidèle à l'univers Footrack et la constante agitation des comics. Mais les bons points s'arrêtent là. Tout d'abord, certes l'humour est une composante essentielle de la bande dessinée, comme dit plus tôt, mais c'est un humour au second degré. Alors que là... Enfin, je vais pas me répéter ce Rob Schneider, il est mauvais, c'est tout, il est bien trop présent dans le film. Dans les comics, les coéquipiers sont souvent médiocres, pour critiquer justement l'utilisation opportuniste de coéquipiers dans les bandes dessinées. Alors que là, dans le film, Fergie a été créé uniquement dans le but de faire rire. Si t'as un humour de merde. Autre défaut, le récit a voulu brasser trop de choses. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de caler tout l'univers de Dread en un film, donnant la sensation d'avoir affaire à un fourre-tout, où les enjeux sont bien trop vastes, et où l'ambition a été trop grande par rapport aux moyens qu'ils avaient à leur disposition. Mais la plus grosse erreur du métrage reste ça. Ils n'ont rien compris à Dread, et tout est dans ce plan ! Tu te rappelles quand je te disais que Dread, c'est pas un visage, mais un casque, tout ça, tout ça ? Hein ? Et que cela est une des composantes essentielles du personnage, comme le S de Superman, ou le costume de Batman ? Bah ici, on s'en fout royalement, toute la symbolique du personnage explosée au nom du Star System. Et non, c'est pas parce qu'on s'appelle Stallone qu'on doit absolument montrer sa gueule ! Fantomas, V for Vendetta, ou encore prochainement Frank, le démontrent assez bien. Bref, le film a voulu brasser large, faisant donc d'un matériel punk et outrancier à la base, un film consensuel et polissé. Puis arrive l'année 2012, celle de la fin du monde. La fin du monde ! La fin du monde ! Réalisée par Pete Travis, réalisateur d'Angle d'Attaque et Endgame, après le refus de Duncan Jones. Rejetant de David Bowie, mais aussi réalisateur de Moon, Excellent film. Source Code, Excellent film. Et du futur World of Warcraft, potentiellement un excellent film. Au casting de Dread, nous retrouvons... Karl Urban, dans le rôle du juge Dread. Lena Heide, dans le rôle de Mama. Ou encore Olivia Furbly, dans le rôle de la recrue Anderson. Ce métrage, dont le maître d'oeuvre est Alex Garland, le scénariste de l'excellent 28 jours plus tard, que je te conseille fortement d'ailleurs, a un objectif bien avoué. Faire oublier la version avec Stallone. Dans ce nouvel opus, que nenni des clones, des guerres nucléaires entre mégalopoles, des randonnées dans les terres maudites, ou encore de complots politiques montant jusqu'aux hautes sphères de l'institution chère à notre héros. Non, 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 non. Ici, on fait dans le simple. Le juge Dread doit enquêter sur un triple homicide dans l'un des méga blocs. Et il doit en même temps se coltiner une recrue en cours de formation qui n'est pas loin de rater l'examen final. Et de les faire traquer par tous les habitants. Donc, mission pour le juge, rétablir l'ordre dans cet immeuble dissident. Et ce film est une réussite ! Premiers mots qui me viennent sont durs, glauques, violents, urbains. Cette nouvelle adaptation n'a clairement pas révolutionné le genre, mais force est de constater qu'elle est très efficace, car elle mise tout sur ce seul concept, simple mais efficace. Comme dit un peu plus tôt, l'univers de la bande dessinée est extrêmement riche, et l'un des gros défauts du premier film était de trop vouloir en mettre d'un coup. Là, c'est l'inverse. Ici, le personnage ne changera pas d'objectif. En fait, il est identique du début à la fin du film, une machine n'ayant qu'une seule mission, faire respecter la loi. Simple, je te dis simple. Carl Urban nous livre une interprétation sans faille du personnage. Certes, ce n'est pas celle du siècle, mais il est totalement crédible, implacable et dangereux dans le rôle du juge. En fait, Carl Urban est juge drede. Avant de voir le film, j'avoue même que si j'appréciais l'acteur, j'avais des doutes sur ce qu'il pouvait nous livrer. Et j'imaginais que cela pouvait rapidement tourner au ridicule. Faut dire que ma seule référence, c'était... La loi, c'est moi ! Et l'ordre ! Mais ils s'en tirent avec honneur et efficacité dans une interprétation en toute sobriété et simplicité. Tout comme Lina a dit qu'il nous offre une performance effrayante. La réalisation est prenante, efficace et bien loin d'être clipesque. Et c'est aussi l'un des rares films que je pourrais mettre en connexion avec l'univers de Batman créé par Nolan pour le cinéma. Ils ont Nolanisé Dredd. Oui. Nolanisé Dredd. Oui. J'invente des mots. Ce que je veux dire par là, c'est ce souci d'être dans la noirceur, dans le réalisme, des technologies, des costumes, où l'on perd le prestigieux désornement au profit d'une combinaison pratique et près du corps. Même l'architecture de la ville n'évoque plus une cité extravagante aux auteurs vertigineuses, comme à Eckstallone ou dans le matériel original. Mais une ville décrépite, s'étendant jusqu'à l'horizon. Personnellement, à la fin du visionnage du film, j'étais assez frustré. Non parce qu'il était mauvais, mais parce que j'aurais aimé en voir plus et que le film ne montrait que la surface d'un univers extrêmement riche et intéressant. J'aurais aimé voir La Terre Maudite, J'aurais aimé voir Le Gung Angel, J'aurais aimé voir une bagarre entre deux blocs. Bref, j'aurais aimé en voir beaucoup plus. Beaucoup, 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 plus, plus, plus. Bref, Dredd est une série B efficace. Un western futuriste bourrin et craade qui redonne ses lettres de noblesse aux personnages. Et avec talent. Toutefois, peut-on parler d'une adaptation idéale ? On est plus proche que jamais, mais le sacrifice du spectaculaire, de l'humour second degré, même s'il y a des touches d'humour décalées ici et là, ainsi que l'absence totale de toute interrogation autour de cette justice du futur met un bémol à cela. Mais ce n'est rien comparé à la joie que nous apporte le film et à l'inventivité dont il fait preuve la plupart du temps. Malheureusement, il s'est sacrément viandé aux offices, le privant de toute sortie en salle dans nos contrées, ainsi que d'une possible suite. La vie est une chaîne qui te met au monde pour ensuite te pisser dessus. L'univers de Dredd fut étendu de manière non officielle à travers une mini-série bien dans l'esprit du film et du comique que tu peux découvrir en cliquant sur le lien suivant. En bref, d'un point de vue esthétique, la version avec Stallone est la plus fidèle. D'un point de vue esprit, la version avec Karjuban est la plus fidèle. En gros, on a eu deux versions très différentes l'une de l'autre, mais tout aussi intéressantes. Oui, oui, même celle avec Stallone ! Car je le rappelle, même si le film n'est pas d'une fidélité folle et surtout si on arrive à faire abstraction du personnage de Fergie, il reste un bon blockbuster de science-fiction avec Stallone, bien représentatif des productions des années 90. Quant à la version de 2012, elle est très représentative des années 2010, avec son réalisme, sa noirceur et son désir de crédibilité. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que tu ne vas pas me juger trop sévèrement. Si jamais tu as aimé cette émission, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux, à liker, à commenter, à rejoindre notre page Facebook, tout ça, tout ça, quoi. Les trucs habituels. Et si jamais tu n'as pas aimé, comme tirer le pote de Slime, Monumental erreur. Sur ce, bonne lecture, bon film, et à la prochaine. J'espère. Bon, il paraît que tu n'apparais pas assez à l'écran, alors fais un coucou à tes fans. Coucou. L'audience est levée.